Alors, la suite de la leçon. Donc ce matin, on a vu qu'une expérience aléatoire, c'est quelque chose qu'on réalise qui dépend du hasard. On ne peut pas prévoir à coup sûr ce qui va se passer. On a vu ce que c'est que les issues d'une expérience aléatoire, c'est toutes les possibilités qu'on peut obtenir quand on fait notre expérience aléatoire. On a vu ce que c'est qu'un événement, on a pris un exemple avec notre D6, avec obtenir un nombre de paires, 4 ou plus, un diviseur de 12. Et on en arrive du coup à ce que c'est qu'une probabilité, ce qui est vraiment le cœur de notre chapitre. Une probabilité, donc on va le mettre en couleur parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous connaissiez comme mot. C'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. On va voir pourquoi. Et qui donne en fait les chances que quelque chose se réalise. Par exemple, gagné au loto, ça va être un nombre très, très, très petit, tout petit, petit, petit. Gagné au loto, c'est autant improbable. Oh, bien plus petit que ça. Par contre, la probabilité qui pleuve le mois prochain chez nous, c'est très, très proche de 1, parce qu'en fait, 1, c'est 100%. Donc, on a, voilà, on est proche de... 1 sur 1,2. Ça doit être dans cet ordre-là. Je ne me souviens plus, je l'avais calculé, mais là, je ne m'en souviens plus. Alors, justement, ce n'est pas pareil. 1, c'est égal à 100%. 1%, c'est encore autre chose. On va y revenir parce qu'on va travailler les pourcentages pendant cette période. Une probabilité, on la note avec un P comme probabilité. Alors, un P majuscule ou minuscule, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et là, c'est si c'est l'événement A. Ça, on l'a utilisé, cette notation-là, ce matin, dans la correction des exercices. On a mis P de rouge, P de 6, etc. Voilà. Alors, on peut noter une probabilité de différentes façons. La façon la plus fréquente, c'est en fraction. D'ailleurs, c'est ce que vous me donnez en général. Vous me dites 1 sur 6, 3 sur 12, etc. Mais on peut aussi parfois en pourcentage ou alors en nombre décimal, quand c'est possible de l'avoir en nombre décimal, ça dépend. Alors, on va justement se prendre des exemples. On va recommencer avec l'idée qu'on lance un dé à six faces. On lance un dé à six. Donc, on est d'accord que les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pris tout à l'heure l'événement Obtenir un nombre pair. Alors, Obtenir un nombre pair avec un dé à six, quelle va être la probabilité associée à cet événement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Un sur deux. Pourquoi c'est 1 sur 2 ? Parce qu'en fait, si tu regardes tes faces de dé, a priori, ce n'est pas sur deux que tu me donnes le total. Comme il y a un chiffre pair, chiffre un pair, ça fait deux. D'accord. Mais sur un dé, il y a combien de chiffres pairs ? De nombres pairs, d'ailleurs ? 3. 3. Il y a 2, 4 et 6. Un nombre pair, c'est un nombre qui est dans la table de 2. Donc, en fait, ça me fait 3 sur 6. Et 3 sur 6, c'est vrai, se transforme en 1 demi. Comment est-ce que vous pouvez écrire encore autrement 1 demi sans utiliser de fraction ? 1 demi, oui. 0,5. 0,5. Donc là, on a un nombre décimal, enfin en écriture décimale plutôt, parce que c'est toujours un nombre décimal. Et comment est-ce que vous pouvez l'exprimer encore ? En pourcentage. En pourcentage. 50%. 50%. Donc, vous voyez que là, par exemple, on peut l'écrire des trois façons possibles. En fraction, en décimal, en écriture décimale et en pourcentage. Vous voyez ici que quand j'écris 50%, 50%, ce n'est pas égal au nombre 50. C'est égal au nombre 0,5 ou 1 demi. Est-ce que vous pouvez me donner la probabilité d'obtenir 4 ou plus ? Sur un dé à 6 faces. Je veux obtenir 4 ou plus de 4. Oui, dis-moi. On a que 3 sur 6. Ah oui. 3 sur 6. Donc, c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Pourtant, ce n'est pas le même événement. Vous voyez que deux événements différents, ils peuvent avoir la même probabilité. Quand je lance un dé, j'ai autant de chances d'obtenir un nombre pair que d'obtenir un nombre plus grand que 4 ou égal à 4. Et quelle est la probabilité d'obtenir un diviseur de 12 ? Donc, les diviseurs de 12, vous voyez, sur un dé, ils sont encore écrits ici. Ça, ça va m'aider pour déterminer la probabilité de cet événement-là. Quelle est la probabilité, en fait, d'obtenir un ou deux ou trois ou quatre ou six sur un dé à 6 faces ? Oui, je vois bien qu'il y en a qui... Alors, dis-moi. Non ? Tu ne vois pas ? Alors, combien sur 6 ? Regarde là. J'ai un, deux, trois, quatre, voilà, et six. Il n'y a pas la phase 5. Il y en a une qui n'est pas favorable. Donc, effectivement, 5 sur 6. Ce qui, cette fois, ne se simplifie pas. Parce que 5 et 6 ne sont pas dans une table commune à part la table de 1. Mais si je commence à diviser par 1, je n'ai pas fini ma journée. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, voilà pour le cas général. On a des exemples généraux. Maintenant, je voudrais voir avec vous deux cas particuliers. Je voudrais bien avoir la probabilité d'obtenir 7. Je lance un dé à 6 faces. Oui, tu as raison de froncer les yeux. Et je voudrais obtenir 7. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'il y a 0 chance sur 6 d'obtenir 7. Il y a 0 chance sur 6. Vous êtes d'accord avec ça ? Un dé à 6 faces, il va jusqu'à 6. Donc, 7, jamais ça sortira. Eh bien là, ça fait 0 sur 7. Comment ça s'écrit plus simplement, 0 sur 7 ? 0. Vous avez 0, vous le coupez en 7 par égal. Voilà, 0. Eh bien ça, ça a un nom. L'événement obtenir 7 est un événement impossible, exactement. J'aimerais bien que vous connaissiez déjà ce vocabulaire-là de événement impossible. C'est assez logique d'ailleurs. Obtenir 7, effectivement, ça ne risque pas de se produire. Ça, c'est mon premier cas particulier. Oui, en fait, ce qu'on surligne, c'est les mots à connaître. Donc là, obtenir 7, c'est un événement impossible. J'aurais pu vous dire aussi obtenir 3,2. Sur un dé à 6 faces, ça ne va pas marcher puisque j'ai que des entiers. Voilà. Ou obtenir moins 4. Ça ne va pas marcher non plus. Donc ça, c'est l'événement impossible. Ça montre bien que le minimum d'une probabilité, c'est 0. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'avoir un nombre négatif de chance que quelque chose se produise. Au pire, ça fait 0. Voilà. Et maintenant, je voudrais que vous me disiez quelle est la probabilité d'obtenir entre 1 et 6. Vous lancez votre dé à 6 faces. Quelle va être la probabilité d'obtenir un nombre entre 1 et 6 ? 4 sur 6. Ah, parce que tu as enlevé 1 et 6, c'est ça ? Alors, je veux bien de 1 et je veux bien de 6. 6 sur 6. Très bien. 6 sur 6. Tu as raison, j'aurais dû être explicite. Donc, entre 1 et 6, avec 1 et 6 inclus, on peut les obtenir. Ça fait 6 sur 6. Donc, au bout, on est sur le fond de 100% du changement. Exactement. Exactement. Ça, c'est bien égal à 100% parce que c'est égal à quel nombre 6 sur 6 ? À quoi c'est égal 6 sur 6 ? Ouais. 3% ? 100% ? Non, 3 sur 3. 3 sur 3. 1. C'est égal à une unité. Donc, c'est égal à 1. Et ça, c'est 100%. Alors, vous êtes d'accord que ça, ce n'est pas un événement impossible ? Non. C'est tout le contraire. C'est un événement, donc je suis sûre qu'il arrive. Eh bien ça, on dit que c'est un événement certain. Là aussi, c'est assez logique quand même. On est sûr que ça se produise. Et je ne peux pas dépasser cette valeur de probabilité qui est 1 parce que, comme vous venez de me le dire, 1, c'est 100%. Et je ne peux pas avoir une certitude supérieure à 100%. De temps en temps, on entend à la télé 1. Alors ça, j'en suis sûre à 200%. C'est évidemment une façon de parler parce qu'on ne peut pas dépasser 100% de certitude. 100% de certitude, c'est que ça va se produire. Oui ? Né. 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 Né.